Bérangère Thomas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur TV Montrez-Vous. Vous êtes, comme tous les trévoltiens le savent, les gérants du café du Boncoin. Et vous avez une annonce à faire. Mais d'abord, on va présenter un peu cet endroit. C'est un petit endroit de paradis que beaucoup de gens connaissent dans la grande rue de Trévoux. C'est un café très ancien ? C'est un café très ancien. Il est là depuis plus de 50 ans. On ignore exactement la date exacte de création du café. D'accord. Parce qu'avant, c'était un poids lié. Ici, tout est fait maison, ou alors ça vient de pas loin, c'est ça ? Alors, tout est fait maison, par mes soins. Et la plupart de nos produits viennent de la région de l'Ain. D'accord. Et donc, il y a un coin épicerie qui est récent. Exactement. On a profité du confinement pour optimiser un petit peu notre temps. On n'en pouvait plus de tourner en rond. Donc, un peu sur le concept de ce qu'on avait avant, on a aménagé une partie de la salle en épicerie. D'accord. Et c'était quoi l'idée, en fait ? Alors, l'idée, c'est de retrouver les produits qu'on sert au restaurant, les retrouver à l'épicerie. D'accord. Tout simplement. D'accord. On va retrouver les confitures, les graissins, les petits pickles, tout ce qu'on met sur les planches aussi. D'accord. Ce genre de choses. Et tout ça, c'est préparé où ? À l'étage. On a créé un laboratoire. Qu'on va visiter tout à l'heure. Et donc, cette annonce, je vous laisse la faire. On a créé notre propre marque de thé. Et on en est assez fiers. Super. On a profité, pareil, de ce confinement pour développer certaines recettes de thé en partenariat avec un Master Blender qui se trouve dans la région de Londres. C'est quoi, Master Blender ? C'est une personne qui va assembler, je dirais, les différents ingrédients qui vont composer le thé. D'accord. Donc, avec lui, on a fait plusieurs essais. Et il nous a donné beaucoup de conseils, en fait, pour équilibrer les goûts, les saveurs et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va repartir avec une gamme de 22 thés différents qu'on va présenter ici, à l'épicerie, aussi bien au service qu'à la vente à emporter. Voilà. Super. Donc, les mélanges sont faits où, là-bas, alors ? Alors, c'est lui qui les assemble. D'accord. Pour nous. Oui. Par contre, quand ça arrive ici, on met à contribution les petites mains pour mettre dans les sachets coller les étiquettes et tout ce qui va bien pour tout ça. Bon. Voilà. Comment est née cette envie ? Pourquoi du thé ? Comment ça est venu ? Ça provient surtout du temps qu'on a passé en Écosse, finalement. D'accord. Parce qu'on s'est mis à boire du thé, chose que, personnellement, je ne faisais pas du tout avant. Donc, on a été un peu initiés là-haut. Lorsqu'on a ouvert notre premier salon de thé là-haut, on s'est dit qu'on allait se lancer. Ah, donc c'était avant d'avoir le Boncoin, ce n'était pas les raccances ? On a recréé certaines recettes pour le Café du Boncoin. D'accord. On en avait déjà certaines, oui. On en avait certaines, mais finalement, c'était des recettes qui étaient très inspirées avec des saveurs françaises qui plaisaient aux étrangers, mais finalement, ici, qu'on ne retrouvait pas et qui n'inspiraient pas vraiment les clients français ou du coin. Donc, on a dû réadapter certaines recettes et repartir sur de nouvelles saveurs pour plaire ici. Très bien. Deux saveurs, vous en dites quelques-unes quand on mette l'eau à la bouche ? Noix de coco, par exemple. Après, on a les classiques, les Earl Grey, les thés verts. Et qu'est-ce qui se rend très bien un peu d'ordinaire ? Whisky. Le whisky fumé. Du thé au whisky ? Oui, whisky fumé. Whisky tourbé. Excellent. C'est alcoolisé, du coup ? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est vraiment la saveur tourbée qu'on retrouve dans les whisky. D'accord. Ou certains whisky. Oui, oui, non, je ne sais pas. C'est surtout que des gens vont se poser la question. Pas d'alcool dans le thé, promis. Oui, ça sonne bien. Autre chose qui serait un peu dans ces... Les thés blancs. Les thés blancs. Les thés blancs qu'on ne propose pas à l'heure actuelle. Des thés au jasmin. Oui, ça, c'est déjà plus connu. Mais les vrais bourgeons de jasmin. Il sera vraiment excellent. Le thé blanc, en fait, c'est quoi ? Ça dépend tout de la manière dont les feuilles sont... Sont traitées. Sont traitées préalablement, en fait. Est-ce qu'on va faire un petit tour pour montrer un peu aux gens le laboratoire dans lequel tout ça se crée ? En tout. C'est parti. Alors, je suis en train d'embausser des chorizos. D'accord. Donc, qui alimenteront les planches de charcuterie qu'on fait au café et qui seront prêts d'ici un mois et demi, deux mois. Ah oui. Et donc, la charcuterie que vous recevez, c'est des produits bruts, c'est ça, qui viennent du local ? Comment ça se passe ? Alors, toute la charcuterie est faite maison. Alors que vous recevez des produits des fermes ? Alors, je reçois mes... Alors, le principal ingrédient, c'est le cochon, bien sûr. Oui. Et le cochon, je reçois, soit je commande de l'épaule, de la poitrine, et je reçois en brut et je taille, je hache, j'assaisonne, j'embausse, je fais sécher jusqu'à ce que ce soit prêt. Donc, absolument, tout est fait ici. Il y a des recettes que vous faites depuis longtemps, mais il y a des choses que vous testez aussi ? Là, on est dans le laboratoire ? Alors là, on est dans le laboratoire. Alors, c'est ici, effectivement, où je passe la plupart de mon temps aujourd'hui. Ah oui. Où j'essaye des nouvelles recettes, où je tente des choses, mais ça ne marche pas tout le temps. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est du travail de recherche. C'est du travail de recherche. Après, charcutier, c'est un métier et ce n'est pas le mien. Je suis cuisinier de formation. Donc, j'apprends par moi-même. On va dire que c'est le point positif du confinement. Oui. J'ai pu faire des recherches, j'ai pu m'entraîner, essayer et puis, pour en arriver là aujourd'hui. Et puis, on essaye toujours de trouver le petit truc en plus qui fait que ce sera bon, que ça plaira au très beau le sien. Voilà, pour satisfaire le client, c'est toujours la finalité. Il ne faut pas l'oublier. De toute façon, toujours, quand on fait ce métier, si ce n'est pas pour faire plaisir aux gens, ça ne sert à rien. Ça demande une certaine générosité quand même parce qu'on essaye quand même. On ne se coupe pas. À la base, il faut quand même aimer ça. Il faut être bon vivant aussi, je pense. Vous avez des secrets de fabrication, des recettes à nous transmettre ? Alors, honnêtement, c'est tout au feeling. Ah oui ? Donc, je n'ai pas de recette préconçue. C'est au ressenti. Donc, je ne peux pas dire j'ai tel ou tel secret. Il n'y en a pas. Là, dans la préparation des chorizos, il n'y a pas des choses que vous avez trouvées au fur et à mesure du temps ? Non. Alors, ça, c'est une grande première pour moi, le chorizo. Je n'en avais jamais fait. Donc, on verra le résultat d'ici deux mois, si je l'ai loupé ou pas. Donc, avec les années d'expérience, vous continuez à prendre des risques, finalement, parce que c'est aussi ça, quoi ? C'est ce qui nous fait avancer. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait avancer. Si on ne prend pas de risques, si on reste dans notre zone de confort, on ne fera jamais rien de mieux, en fait. D'accord. Donc, je préfère faire des essais, quitte à me planter. Le contraire, du pantouflage, quoi. Voilà. Bérangère, Thomas, merci de nous avoir accueillis au Café du Boncoin. À très bientôt sur TV Montrévou. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.